Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Excel de Solpedin, dans lequel nous allons aborder trois fonctions dites fonctions logiques, les fonctions et, ou, et ou exclusifs. Alors afin de ne pas rebuter les gens que l'aspect mathématique peut un peu angoisser, j'ai pris des exemples qui volontairement ne sont ni mathématiques ni logiques, on est vraiment sur du français et du bon sens si je puis dire. Dans ce tableau j'ai relevé des dates et j'ai noté à chaque fois est-ce qu'il a plu ce jour-là ou pas, et puis j'ai noté si j'avais pris mon parapluie et mon ciré de pluie. Donc l'idée c'est que ça va être un prétexte du coup pédagogique pour apprendre à utiliser les trois fonctions dont je viens de vous parler. Alors dans le premier cas on aimerait déterminer si on avait pris au moins son parapluie ou son ciré, donc au moins l'un des deux, pour pouvoir se protéger contre l'appui ce jour-là. Et donc dans ce cas-là une fonction où est parfaitement adaptée puisque ça va nous permettre de savoir si on a pris l'un ou l'autre. Donc je vais écrire égal où, ouvrir une parenthèse, et puis je vais venir tester est-ce que l'un des deux vaut oui. Donc vous voyez comment j'ai écrit cela, j'ai fait mon premier test, j'ai sélectionné la cellule et j'ai regardé si le contenu est oui entre guillemets. Et puis je vais faire la même chose, donc point virgule, pour la deuxième cellule qui est juste à côté, est-ce que j'ai pris mon ciré ? Donc E7 égal oui. Je ferme ma parenthèse, je vais étirer ma fonction et donc en fait on va se rendre compte que Excel me renvoie vrai chaque fois que oui j'ai pris mon parapluie ou bien mon ciré. Donc là par exemple le 1er avril j'ai pris mon ciré mais pas mon parapluie, le lendemain j'ai pris mon parapluie mais pas mon ciré. Le 3 avril j'ai pris ni l'un ni l'autre donc on me renvoie faux. Et puis après j'ai pris les deux, j'ai pris les deux et après les deux derniers jours de la semaine j'ai pris mon parapluie mais pas mon ciré. On voit bien que la fonction où, dans notre cas, renvoie vrai lorsque l'une des deux valeurs était de oui et faux si les deux valeurs étaient non. Après pour illustrer l'utilisation de la fonction où exclusif, je me pose la question suivante. Est-ce que j'ai pris uniquement l'un des deux ? Donc là la question c'est pas tant de savoir est-ce que j'ai pris soit mon parapluie soit mon ciré. La question est plutôt de savoir est-ce que j'ai pris mon parapluie ou mon ciré mais pas les deux en même temps. Et là la fonction où exclusif va nous être utile. On va donc écrire égal ou x, ouvrir une parenthèse et on va faire les tests de la même manière. On va commencer par regarder est-ce que notre première cellule vaut oui et après est-ce que le contenu de la deuxième cellule est oui. Je vais faire entrer, j'étire et donc là on peut remarquer qu'en fait la fonction où exclusif nous renvoie faux effectivement lorsque les deux étaient à non. Donc il y a toujours cette date du 3 avril où j'avais pris ni l'un ni l'autre. Mais la fonction où exclusif nous renvoie faux dans deux cas où la fonction où simple nous avait renvoyé vrai. Il s'agit du 4 et du 5 avril. Et donc on voit que pour ces deux dates, en fait j'avais pris les deux. Mon parapluie et mon ciré. Or la fonction où exclusif, lorsqu'on l'utilise dans ce cas là avec deux tests logiques seulement, ne renverra vrai qu'à condition que l'un des deux tests logiques soit confirmé. Là on voit qu'on a deux oui donc la fonction où exclusif renvoie faux. Petite précision quand même méconnue à propos de la fonction où exclusif. En fait cette fonction renverra vrai, non pas si l'un des tests seulement est vrai, mais en fait si un nombre impair de tests est vrai. Là dans notre cas on testait deux choses. Est-ce que j'avais pris un parapluie, est-ce que j'ai pris un ciré. Donc si l'un des deux est vrai, alors notre fonction où exclusif renvoyait la valeur vrai. Et si les deux étaient vraies, alors la fonction où exclusif renvoyait faux. Si j'avais fait la même chose avec trois tests, eh bien le où exclusif aurait renvoyé vrai si l'un de mes tests avait été vrais ou bien si mes trois tests avaient été vrais. Donc vraiment j'insiste là-dessus. La fonction où exclusif renvoie vrai si un nombre impair de vos tests logiques sont vrais. Je ne sais pas à quoi ça peut vous être utile. Pour être honnête moi-même j'ai essayé de chercher des exemples pertinents qui puissent illustrer le fonctionnement de cette fonction. J'en ai pas trouvé, mais bon si ça peut vous permettre de briller en soirée parmi les fans d'Excel, c'est toujours ça de pris. Enfin dernier cas d'usage, on aimerait savoir quel jour on a pris les deux. Donc là il va nous falloir une fonction et. Autrement dit, quel jour on a pris notre parapluie et notre ciré. Donc la syntaxe reste la même, je vais faire égal et ouvrir une parenthèse. Vérifier si notre première cellule a pour valeur oui. Puis est-ce que notre seconde cellule qui correspond au ciré vaut oui. Fermez la parenthèse, on fait entrer, on étire. Et donc là on se rend compte qu'en fait il n'y a que deux jours où j'avais pris les deux effectivement sont les 4 et 5 avril. Alors ces fonctions en soi sont utiles, vous voyez qu'ils sont capables de nous renvoyer des valeurs dites boolean, des vrais ou des faux. Mais ces fonctions sont d'autant plus utiles lorsqu'elles sont combinées avec une fonction si. Donc l'idée c'est que j'aimerais en fait intégrer ce test dans une fonction si pour pouvoir afficher un message d'erreur personnalisé. par exemple si j'ai pris au moins l'un des deux j'aimerais noter prévoyant et sinon je vais écrire en mouillé. Donc là en l'occurrence je vais me positionner au niveau du signe égal. Puis je vais rajouter un si et ouvrir ma parenthèse. Et en fait mon test logique ça va être tout ce que je viens d'écrire là, le où qui est ici. Puis je vais me positionner à la fin de ce où et je vais dire bon bah si tout ça est vrai, donc si j'ai pris mon parapluie ou mon ciré alors je suis protégé de la pluie. Sinon, si je n'ai pris ni l'un ni l'autre et bien c'est que je suis mouillé. Donc vous voyez comment est-ce qu'avec ces fonctions logiques simples on peut être amené à tester plusieurs conditions en une seule fois et éviter ce qu'on appelle des si imbriqués, c'est à dire des si dans des si dans des si dans lesquels on va chercher à faire des tests successifs. Utiliser une fonction où et et a selon moi deux avantages. Premier avantage c'est que on s'évite encore une fois des si imbriqués les uns dans les autres et donc du coup on a une seule fonction si et après un énorme testologique qui est une fonction et ou voire une combinaison de tout ça. Et le deuxième avantage c'est que je trouve qu'on se rapproche un petit peu de ce que l'on dit en français. En français on aurait tendance à dire si telle condition est telle condition respectée alors il se passe ça. Si telle condition ou telle autre condition respectée alors il se passe autre chose. Et a priori en français on va essayer de limiter les structures syntaxiques du genre si ça c'est vrai alors il se passe ça. Sinon ça c'est vrai alors il se passe ça. Sinon si ça est vrai alors il se passe ça. Et ça c'est ce qui va se passer si vous faites des si imbriqués que vous ne savez pas utiliser les fonctions et ou et ou exclusifs. Donc j'espère que ce tuto a clarifié l'utilisation de ces fonctions logiques que ça vous a été utile. Si vous avez des questions des remarques ou autres n'hésitez pas à les faire en commentaire on sera ravi de vous répondre et d'échanger avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans votre apprentissage d'Excel et je vous dis à très bientôt je l'espère sur notre chaîne YouTube ou dans nos formations.